... Donc aujourd'hui, pour cette cérémonie de commémoration de la bombe de Nagasaki, c'était en solidarité avec les 100 000 victimes qui sont mortes immédiatement ce jour-là, et bien sûr toutes les autres victimes qui sont mortes après ou qui souffrent encore aujourd'hui. La bombe est tombée et a explosé à 11h02. Elle a tué 100 000 personnes. Cette célébration veut aussi mentionner qu'il y a eu 2083 essais nucléaires qui ont été faits sur la planète par les puissances nucléaires pour mettre au point des armes de destruction massive, la menace de destruction totale de ce type-là est un crime contre l'humanité, un crime de guerre. Nous nous levons contre de telles explosions, nous nous levons contre toutes les modernisations d'armes nucléaires, nous nous levons contre ces pays nucléaires qui sont des délinquants internationaux. Nous allons maintenant allumer la flamme de l'abolition. Il est 11h02 et il y a exactement 68 ans, la bombe explosait sur Nagasaki. Donc pendant 4 jours, entre les dates anniversaires de l'explosion d'Hiroshima et de Nagasaki, une centaine de personnes en France, en Allemagne et au Royaume-Uni ont jeûné pendant 4 jours pour marquer leur solidarité avec les victimes et pour montrer leur engagement pour obtenir l'abolition des armes nucléaires. La rupture du jeûne c'est aujourd'hui ? Et aujourd'hui, donc, après cette cérémonie par rapport à Nagasaki, nous allons avoir la rupture du jeûne à 14h à la mairie du 2ème qui nous a accompagnés durant ces 4 jours. Vous venez ici pour célébrer ce fâcheux anniversaire. 68 ans, c'est quand même un âge mûr. On aurait pu penser, voilà, que le grand dirigeant aurait pu mettre à la retraite tout cet argument stupide, inutile et dévastateur. Mais bon, voilà, c'est pas suffisant. Il n'y a pas encore eu assez de dégâts, assez de catastrophes militaires pour faire comprendre à nos grands dirigeants l'inutilité de leur observation dans certains mouvements. Merci. 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 Merci.